hey salut à tous c'est l'epicsouz c'est à vous allez bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo en exclusivité sur arc aberration dans ce serait une petite vidéo tuto rien de spécial ce serait juste une petite vidéo pour vous montrer comment tamer un basilic donc je sais que c'est pas très très compliqué le plus compliqué d'avoir des enderoles drec dont j'ai réussi à m'en fournir quelques-uns d'un an à la faille car depuis quelques temps on est allé faire un petit tour à la faille quand on n'était jamais allé on allait voir maillard par curiosité donc j'ai trouvé ça quand même plutôt sympa donc à la limite si ça vous intéresse je vous ferai une petite vidéo où je vous montre le chemin directement comment faire pour aller à la faille ça vous intéresse donc du coup ce qu'on va faire je vais vous montrer comment tamer un basilic donc déjà il faut trouver le basilic qui est déjà assez compliqué donc pour trouver un basilic généralement ils sont vers fertile 4 au début du jeu ou sinon c'est hard avant c'est edge 4 donc hard 4 ou ben sous terre direction la faille là dans la zone bleue on peut constater moi j'ai trouvé une femelle dans la zone bleue donc pour la tamer il vous faudra pour un 105 entre 100 et 150 vous faut 10 oeuf là pour ma part on est en x2 donc avec 5 ça va suffire c'est un niveau 110 donc ce que je vais vous expliquer aussi ce qu'il faut faire très attention c'est que si vous tombez sur un basilic ne surtout pas le taper donc on a fait des tests justement on a fait on a voulu voir protester que si vous tapez en fait ça va niquer le tamage donc je vous explique c'est un peu comme le carquineau le golem en fait il faut que des 100% de vie parce que c'est certainement passif si par hasard vous tombez dessus que vous prend un agro qui vous tape que vous tapez comme ça arrive avec mon collègue et bien en fait il va perdre la vie et même c'est à 0% de maturité comme quoi le temps c'est le tam et que c'est pas encore fait je vous donne un exemple celui-là il avait 14 milles de vies sur 16 milles et bien du coup quand tu on donne l'oeuf au lieu de commencer à 89% il va commencer à 60 65 donc c'est pour ça que j'insiste bien ne surtout pas le taper si vous le tapez et bien vous regardez avec la loupe vous attendez qu'il régène à fond ensuite il vous faudra tout simplement balancer un oeuf comme moi je fais à l'écran vous balancez un oeuf devant donc c'est assez compliqué parce qu'il est un petit peu débile j'ai envie de dire l'oeuf il ne le mange pas de suite donc sur dododex il a marqué qu'il mange l'oeuf toutes les deux minutes 18 mais c'est pas vrai c'est toutes les cinq minutes bien cinq minutes c'est bien cinq beaux minutes je peux constater là je suis tout depuis tout à l'heure je le fais tourner il n'y a rien à faire il ne veut pas manger l'oeuf l'oeuf il est encore là donc ce que je vais faire je vais pas m'emmerder vous embêter à faire 20 minutes de vidéo parce que c'est cinq oeufs et c'est 20 minutes par oeuf c'est cinq minutes par oeuf donc il y a 25 minutes de vidéo donc c'était juste pour vous montrer que comment il faut faire qu'il lâche très facilement l'agro aussi donc moi je prends le carquino c'est vrai qu'il y en a qui le font un raptor ou un ravageur mais c'est un coup à se faire bousiller moi je favorise le carnot comme ça je saute au dessus de l'oeuf il passe par dessus et bouffe l'oeuf directement c'est beaucoup plus simple ensuite dans ce qui va se passer le car le basilic en fait il vous crache dessus et quand il vous crache dessus en fait il va vous niquer que le masque donc si vous prenez une tenue entière anti-radiation prenez des casques de rechange parce que ce qui va se passer c'est qu'en fait il va vous cracher dessus au bout d'un moment le casque qui va péter et la tenue elle sera toute neuf quoi donc j'insiste bien prenez plusieurs masques avec vous donc ça sera beaucoup plus simple et du coup faudra juste patienter cinq minutes entre chaque oeuf bon après il est pas obligé de passer bien bien dessus même s'il passe un mètre ou deux à côté ça comptabilise quand même tu vois même moi j'avais des doutes la première fois je me disais putain c'est quoi ça comptabilise pas mais si si ça comptabilise quand même donc après c'est relativement facile si vous avez un gros dino juste de tourner d'être passé après comme je dis ne surtout pas le taper parce que si vous le tapez c'est foutu vous allez niquer le tamage voilà hop il s'arrête il le prend easy et là il replonge du coup ce que je vais faire je vais directement vous montrer à la fin quand je l'ai tamé donc là il lui reste une dernière à faire manger hop je vous le présente c'est l'attaque je me barre donc évidemment il part dans le mauvais sens parce qu'il a un angle de brocage vastement large comme les poids lourds j'ai envie de dire donc c'est pas évident il n'y a plus qu'il fasse demi-tour qu'il revienne qui la mange et c'est tamé allez allez il s'est bloqué là oh putain vite voilà allez mange le easy voilà donc ça c'est fait basilic apprivoisé ouais c'est pas bien bien compliqué a fait du moins qu'on est un gros dino ça va quoi cette patient et faire attention aux tenues bon par contre j voilà c'est niveau 137 c'est pas un monstre un 50% de tamage vu qu'on l'a tapé il a perdu énormément de deux points là bon par contre 8000 de vie il est à 20 milles des départs mais c'est un sauvage je pense que si j'aurais pas raté de tamage il serait levé avec 12000 3 tonnes et 250 de dégâts c'est quand même pas trop mal je veux dire c'est un quetzal glissant du coup voilà ça fait quand même super plaisir bon mais je pense que ce sera tout pour cette vidéo en tout cas j'espère que cette vidéo vous servira que qu'elle vous a plu qu'elle vous permettra d'avancer dans arc parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des vidéos françaises et peut-être pas forcément super bien expliqué donc j'espère que cette vidéo sera bien expliqué que vous arriverez à tamer du basilic grâce à ma vidéo en tout cas je vous dis merci à de prochaines vidéos allez ciao ciao tout le monde à la prochaine